On parle de la famille, c'était pas prévu dans mes questions, mais là ça me vient. Tu sais, parfois il y a des gens qui disent, bon, moi mon père ou ma mère, ça a été tellement difficile, etc., etc. Et je t'ai déjà entendu dire qu'il faut quand même, même si nos parents n'ont pas toujours été parfaits, il faut quand même les bénir et dire, bien, ils m'ont donné la vie quand même. Jamais tu développes là-dessus. Parce que ça, c'est quelque chose qui revient souvent quand les gens m'écrivent. Vous dites que les parents, c'est si, mais finalement, moi mes parents n'ont pas été blablabla. La souffrance vient de ce qui n'est pas à devenir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque vous êtes dans une situation d'enfance où vous avez des attentes qui ne sont pas comblées, à vie, vous allez les retenir. Dès l'âge de 3-4 ans, nous commençons à accumuler tout ce que nous souhaitions et qui n'est jamais arrivé. Tout ce qui n'advient pas dans la tête d'un enfant, c'est souvent mémorisé. Et ensuite, ça peut, si l'accomplissement personnel ne se fait pas, si on n'est pas bien dans sa vie, on va automatiquement s'en prendre acquis lorsqu'on n'est pas bien dans sa vie. À qui on s'en prend ? Les deux premières personnes à qui on s'en prend, c'est souvent les parents et surtout l'un des deux parents qui avait le plus de tempérament. Tout ce qu'on n'a pas dans l'enfance peut revenir plus tard, comme un manque. C'est-à-dire que, alors je vais donner une idée. Je marche dans la rue, je suis en colère, ce n'est pas une bonne journée pour moi, et puis je mets une baffe à mon enfant. Pouf, ça part. Pouf, alors pas quelque chose de très violent, mais comme ça, paf, sur l'épaule, dans le dos. Mais fais attention, enfin, remets-toi. Nous, on va l'oublier, cette petite tape sur l'épaule, ou cette colère, cette montée en émotion, comme ça, en adrénaline. On va l'oublier en une heure. L'enfant n'aura pas du tout la même charge émotive et va s'en souvenir parfois à vie. Et avec les années, la balloune va augmenter. Et ce sera, tu te rappelles, tu m'avais humilié en public. Et voilà pourquoi, et ta question est excellente, parce que dès l'âge de 3-4 ans, nous accumulons. Ça veut dire qu'à l'âge adulte, il y a un moment donné où on doit faire un travail sur nous-mêmes, avec du développement des leaderships, avec des groupes de travail, avec des personnes qu'on aime bien, mais surtout apprendre à mieux se connaître pour arrêter d'avoir une ardoise qui se charge. Et comment un enfant, lorsqu'il s'est senti rejeté dans son enfance, par papa ou maman, comment il est dans l'adulte, lorsqu'il est adulte, et comment faire pour qu'il puisse... J'en connais des gens qui se sont sentis rejetés par papa ou maman, et dans l'âge adulte, c'est terrible, on a toujours peur du rejet. La première des choses, vous devez vous poser cette question. La première, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Et vous écoutez, ou vous-même, qu'est-ce qui s'est passé? Deuxième question, est-ce que c'est la réalité? Troisième des choses, qui en souffre le plus aujourd'hui? Et quatrième des choses, mes parents vont partir, avant moi théoriquement, normalement. Et combien d'enfants se retrouvent sur la tombe de leurs parents à écrire une lettre de choses qu'ils n'ont jamais osé dire? N'attendez pas que cet instant arrive, répondez à ces questions, voyez la vérité en face, remplissez le cœur de beaucoup plus d'amour, plus que d'aigreur, voyez ce qui vous rapprochait, voyez votre histoire, et cessez d'en vouloir. Parce que je pense aussi qu'il faut regarder, parfois on critique nos parents, mais finalement ils nous ont donné ce qu'ils ont reçu. Ils ne peuvent pas donner plus que ce qu'ils ont reçu. Tellement vrai, ça. C'est-à-dire que souvent on se dit, mes parents, c'est sûr, ils ont passé un doctorat en très bons parents. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont un MBA en super parents, mes parents. Donc, ils ont fait des enfants, c'est normal, que je revienne sur tout ce qui ne va pas. Mais c'est tellement vrai de se dire à un moment donné, mes parents ont fait ce qu'ils ont pu, et il est temps peut-être, que ce soit mes parents ou ma famille en général, mais on fait ce qu'on peut. Et puis il y a une expression que j'aime beaucoup, et qui en psychologie est très importante pour nous, c'est que quand vous croisez quelqu'un dans la rue, vous n'êtes pas conscient une seule seconde des combats qu'elle est en train de livrer intérieurement. Rappelez-vous qu'on a tous et toutes des combats intérieurs dont les autres n'ont pas la connaissance. Et qu'à un moment donné, peut-être, parce que je ne serai pas bien dans ma peau, je vais faire une réflexion durant l'éducation de mes enfants. Une nouvelle fois, l'enfant va le retenir à vie, mais à ce moment-là, ce n'était pas ma journée. Oui, parfait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501